Lorsque nous arrivons à Romains 8, nous entamons le chapitre que beaucoup considèrent être le plus grand chapitre de la Bible. Il commence par une exclamation de libération, libération de la culpabilité au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour comprendre cela, retournons une dernière fois dans le terrible tribunal de Dieu que nous avons étudié en Romains 1 à 3. Au chapitre 3, lorsque nous avons réalisé notre profonde culpabilité et que devant Dieu nous avons été exposés à notre péché, nous encourions une condamnation éternelle. Nous n'avions aucun recours d'après la loi, alors nous nous sommes jetés à la clémence de la cour. Puis soudain, Paul nous présente notre avocat Jésus-Christ qui est entré et a tendrement couvert notre honte de ses vêtements de justification pour que nous puissions nous tenir devant Dieu, avec la même confiance que Christ a lui-même lorsqu'il se tient devant Dieu. L'argument de Jésus-Christ en notre faveur était qu'il importait peu l'ampleur de notre culpabilité dans le péché. Il avait déjà payé le prix pour notre péché passé, présent et à venir, « Aussi horrible soit-il en subissant notre mort pour le péché à la croix. » Voilà où nous en étions restés au chapitre 3. « Nous savons ce que nous avons fait, le péché. Nous savons ce que Christ a fait, mourir pour nous racheter du péché. Mais il reste une chose que nous ne savons pas. Quel sera le verdict de Dieu ? » Le verdict de Dieu est prononcé avec joie ici dans Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le dossier est clos. Vous êtes libérés pour l'éternité. Et quiconque est déclaré libre par Jésus-Christ ne sera jamais inculqué pour les mêmes offenses criminelles. Une fois libérés, vous êtes libres à jamais, des péchés présents, passés et futurs. Cela nous ramène à la liberté que Christ nous a acquise. « Nous sommes libérés du péché. » En Romains, chapitre 6. « Nous sommes libérés de la loi. » Dans le chapitre 7. Et au chapitre 8, verset 1, « Nous sommes libérés de la culpabilité. » Imaginez donc, libérés de la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu, comme la majorité d'entre nous le présume avec erreur. Souvent Dieu nous convainc par une tristesse divine qui vient à cause de notre péché. Il nous pose les questions urgentes qui révèlent notre péché. Mais il ne joue pas avec nous sur le terrain de la culpabilité. C'est Dieu lui-même qui prononce son vernis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation ! Cela signifie plus de culpabilité. Elle est partie à jamais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle liberté ! L'erreuré de la culpabilité. L'erreuré de la culpabilité.